Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Sniper League 3, c'est parti, on relance la mission suivante après celle du désert, on arrive dans une forteresse, c'est parti. Et oui c'est parti pour Refugio, en mode Sniper Elite, on y va, on y va, on y va. On va casser la baraque, on vérifie quand même la difficulté, c'est bon, on y va, on choisit nos armes, qu'est-ce qu'on a comme putain de fucking gun qui pourrait nous servir pour cette mission qui s'annonce difficile. J'ai déjà fait un petit bout de la mission pour voir un peu à quoi ressemblait et franchement c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, très très chaud. Petit temps de chargement avec la musique qui va bien et la petite animation, comment détruire les véhicules légers et tirer sur le point faible ? Bah voyons, comme si c'était si simple. Comme si c'était si simple de détruire le point faible, surtout quand un camion roule et il faut dire qu'il n'y a pas que des camions à détruire pour la plupart du temps. C'est quelques camions à l'arrêt mais sinon il y a quand même des tanks. Pas déconner, comme celui qu'on a vu dans le dernier épisode qui était franchement hardcore, surtout qu'il a, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai tiré dessus tout a explosé et je suis mort avec. Finalement on a réussi à l'avoir mais bon, c'était quand même un sacré tank, un putain de tank atomique, le truc, on tire dessus, boum, champignon nucléaire, plus personne ne peut vivre à moins de 5 km, irradiation fatale. Allez on saute quitte à faire du bruit et à réveiller tous les pauvres peckno du point, il faut dire quand même, pour vivre ici il faut être un sacré peckno, on est vraiment perdu dans le trou du cul du monde, je me demande ce qu'il y a de vraiment si important dans ces putains de bases de merde. Pour l'instant que des cailloux, il faut dire que c'est pas la population locale qui pourra nous ennuyer, parce que des bédouins j'en ai pas vu pour l'instant. Ça manque un peu je trouve de civils, il y a beaucoup trop de militaires dans ce coin, c'est le secteur le plus protégé au monde. À côté, le repère du loup était un jeu d'enfant. Putain, qu'est-ce qu'il se passe encore ? On va y aller doucement, j'ai peur qu'il y ait du monde dans cette base. J'en aperçois quelques-uns d'ici, qui font leur... Oh là, il y a un mec là, juste derrière. Juste derrière la porte, d'entrée ! Vraiment fou, je suis vraiment un peu bête quand même de passer par la porte d'entrée. Eh les copains, salut, je viens vous buter, laissez-moi rentrer. On va peut-être faire le tour quand même. Alors, là il n'y a personne. Ah, là je vois un mec. Mais franchement, il faut avoir l'œil. Parce que là je vois que dalle. Il fait super nuit. C'était pas un jour de pleine lune, ça je peux vous le dire. Oh, un puits à sec. C'est pratique pour se cacher. Peut-être qu'on pourra cacher un cadavre dedans. Bon, il y a des camions, ok. Ici c'est le boulevard des Champs-Elysées. Il y a autant d'éclairage qu'à Paris. En plein Noël. Il ne m'entend pas, tu n'entends pas mes chaussures faire du bruit. Et voilà, élimination rapprochée. Élimination fatale dans la nuque. Chla, coup de couteau. Et ces petits potes qui sont en face n'ont rien vu. Ils sont sacrément aveugles quand même. Là on va le fouiller vite fait. Et hop, on le ramasse, on va le cacher. Et là, miracle, personne ne nous voit, personne ne nous entend. Ni vu ni connu. On balance le cadavre dans le puits qui était juste derrière. Faut pas déconner les gars. Et il y a Maurice qui est en train de se faire trimballer par je ne sais pas qui. Un super soldat d'élite de l'armée américaine. Mais non. Rien vu du tout. On va éviter de le dire aux recommandants sinon on va avoir des ennuis. Laissons-le faire son boulot. Chacun chez soi. Et apparemment ils ont pas dit que leur pote est mort. Bon tant pis c'est pas grave, on continue à avancer. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Il y a toujours le mec qui fait sa garde. Là-bas j'en vois deux je crois. Ah là 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 là. Sacré jeu quand même. Surtout qu'à la base j'ai eu des ennuis avec Steam pour ma clé. Ça m'a saoulé. Mais bon il franchement graphiquement il est pas trop mal. Le level design il est bien foutu faut dire. Ils ont fait du sacré boulot. Mais après c'est l'intelligence artificielle qui est à la ramasse. Total. Parce que là je suis juste derrière lui. Il y a le camion qui passe. Personne ne m'a vu. Voilà coup de couteau. Le mec est en train de fumer sa clope. Il est mort. Faut aller pas se promener ici mon gars. La prochaine fois quand il rapissait tu choisiras un meilleur endroit. Ni vu ni connu derrière le sapin. Personne ne m'a vu. Personne ne m'a entendu. Alors lui. Il n'y a personne dans la tour. C'est bizarre. Il y a une grosse tour là-bas avec une putain de lampe. Et personne ne m'a vu. On est dedans. Ah il y a un super trou dans le grillage. Pratique. Pratique pratique. Et l'orage au loin qui sert strictement à rien. C'est un pet de lapin. Mais ça. Ça sert à rien. Ça couvre même pas le bruit qu'on fait. On peut pas se servir du fusil pour l'instant. Puisqu'on a pas de moyens de diversion. Sinon on pourra mettre une mine sur la route. Mais bon. Ça va rameuter tout le monde. Ça sera une bonne idée. Mais on va pas le faire. On va essayer de faire le moindre bruit possible. Histoire qu'on nous laisse tranquille un maximum de temps. Pour rentrer dans ce château. Qui a un super drapeau norvégien de loin. Alors que c'est un drapeau nazi. Mais là vous le voyez pas parce que je suis du mauvais côté. Mais j'essaie de regarder ce que font les autres là-bas. Ils sont en train de fumer et manger. Et il y a un camion qui va arriver je pense. Quand je vais vouloir traverser. Hop. Toi tu... Voilà. Mange tes grillades. Mange tes saucisses. Laisse-moi tranquille. Mange tes saucisses Erta. Tu me diras s'il y a son bon. Mais euh... On le voyait tout à l'heure le drapeau. On aurait dit un drapeau norvégien. Je dis ça. Je dis rien. Mais de loin c'était... C'est assez moche quoi. Bon apparemment de... De ce côté là c'est bloqué. Donc je vais essayer de faire le tour. De l'autre côté. Puisque il y a deux passages en fait. Si on regarde la carte. Il y a un passage à droite et un passage à gauche. Enfin. Il y a plusieurs possibilités. Mais en fait il y en a qu'une seule. Et c'est de ce côté là. A droite. On peut passer. En plus il faut que j'élimine les projecteurs. Faut pas chier quand même. Là il y a des munitions. Là il y a toute la garnison. Qui en aura de surveiller la seule voie d'accès. Comme si j'allais passer par là. C'est pas grave. Les mecs la prochaine fois vous surveillerez peut-être des petits passages secrets qui traînent par-ci par-là. Plutôt que de surveiller le seul axe principal. C'est juste n'importe quoi. Comme si j'allais passer par la route. Et par la porte d'entrée. Ding dong. Qui est là ? C'est le sniper élite. N'importe quoi. Allez hop. Eux ils sont marqués. Et on va pouvoir faire le tour sur le côté si on peut passer. J'ai l'impression que ils ont l'air un peu de tense alors on va essayer d'en profiter. Ni vu ni connu je me rapproche. Les allemands cela coule douce dans le fort pendant qu'on moisisse. D'accord. Bon petit italien. Vous avez qu'à leur dire. Vous voulez rester dans votre coin à attendre. Comme des trous du cul. C'est n'importe quoi. Par contre il y a un putain de moteur qui fait du bruit. Ça je veux le moteur. Là il y a un mec là-bas sur sa chaise qui fume sa clope aussi. Là on peut monter par ici. Ça c'est cool. Petite escalade. Né vu ni connu. Je fais tomber plein de cailloux par terre. Mais on m'entend pas. C'est formidable. Et là. Ni de sniper. Il est un peu mal placé parce que j'ai deux gars en dessous. Qui sont en train de surveiller. Faut que je les élimine d'abord. Alors est-ce que si je délimine celui qui est à gauche en premier. Son pote normalement ne peut pas le voir. Il y a deux autres mecs là-bas au loin aussi. C'est ceux que j'avais marqué tout à l'heure. Ok. Hé les mecs. Vous allez mourir. Voilà. Tout est mort. Il y a comme qui dirait un petit mal de crâne. Mais juste un mal de crâne. C'est passager. Celui-là. C'est fait aussi. Ce qui est marrant c'est que dans ce jeu on n'a pas besoin de cacher vraiment les cadavres. Des fois si. Des fois vraiment ça sert à rien. Ça vaut même pas le coup de se faire repérer pour deux pauvres types. Qui sont là. Moi je veux juste le moteur. Le saboter là. Enjamber. Et j'en jambes. Les sacs de sabre. Franchement il faut appuyer sur A pour saboter là. C'est relou. On ne peut pas tirer dessus. Ça irait plus vite. Hop saboter. Le moteur ne marche plus. Il y a un papier. Je vous laisse lire. Et on repart dans le nid de snipe. Histoire d'éliminer un peu tous ceux qui pourraient me barrer la route. Et surtout le projecteur. Parce que c'est à peu près le seul truc à faire. Qui est-ce qui m'a vu ? J'ai cru voir un rond jaune se mettre en place. Aller projecteur. On élimine le garde à côté. On attend juste que le moteur se relance. Bim ! Comme s'il n'allait pas entendre la balle quoi. Exploser le crâne de l'autre. Ça c'est un peu cool. Ouh dans les yeux. Et voilà. Tout ce que tu auras vu aujourd'hui. C'est une balle arrivée dans ton crâne. Tu serres un peu rien. Et on nettoie le projecteur. Une fois que le moteur remarche. Allez là. Pêche-toi. Ah c'est bon c'est reparti. Go ! Élimination. Comme si de toute façon le projecteur il fonctionnait encore. Il n'y a plus personne pour le diriger. Et lui on ne peut pas l'avoir comme par hasard. Et le moteur. Ah si c'est bon on peut continuer. Est-ce que ça vaut le coup ? J'ai envie de dire. Oui. Il faut tenter. Il faut tenter. On va peut-être pas abattre tout le camp quand même. Faut pas déconner. Ça sera un peu bidon. Lui il est mort. On approche le coup. Boum. Et voilà. T'avais qu'à creuser la cervelle un peu plus tôt. J'aurais pas été obligé de le faire. Il fallait te planquer mon gars. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Regarde. Fais comme ton pote. Reste assis. Déjà t'es un peu mieux caché. Et tu peux voir la mort en France. C'est ça qui est génial. Lui tout ce qu'il va voir c'est une balle arrivée dans sa gueule. Et dire. Oh. Je crois que je vais mourir. Ou pas parce qu'il a la main sur sa... Et comme qu'il dirait il y a un problème dans son gobelet. Il y avait à boire et à manger. Davantage. On pourrait se faire le camion ça. Là bah il y a des mecs. Le problème c'est qu'on a un mauvais visu en fait. Ils sont bien cachés. C'est ça qui chiant. C'est mal fait. Je ne peux pas l'avoir de là. Bref. Il faut faire le tout. Il y a un problème de visuel. Ce qui aurait été marrant aussi c'est... Au lieu d'avoir un fusil. Il faut mettre un mod avec un appareil photo. Ça serait marrant. Mission du jour. Prendre en photo... De la compagnie SS. Retranché dans le fort réfugio. Tu dois prendre des photos. Faire un repérage. Etc. Etc. Pour avoir un angle d'attaque. Parce qu'il ne faut pas déconner quand même. On ne va pas envoyer un mec tout seul avec un fusil et un couteau. Ça crée toute une division. Ah. Ils ont repéré un cadavre apparemment. Pour une fois qu'il y a repéré un cadavre. Mais bon. Ils n'ont pas l'air de se mettre à crier dans tous les sens. Ah on a trouvé un cadavre. Il y a un mec qui a essayé de me tous nos buter. Merde. Faites quelque chose les gars. Non. Que dalle. Ils ne sont pas très excités de la feuille. Ah. Marcel est mort. Ah tant pis. Il est mort. Moi je suis vivant. Je me casse. Je ne l'avais pas vu lui. Heureusement que je l'ai vu au dernier moment. Parce que là. N'importe quoi. Il était camouflé avec le mur. C'est un caméléon. Il ne faisait qu'un. Avec la maison. Dernier moment quoi. Au début je ne le vois pas. Je sors mon flingue. Je le pète. Et ce que j'ai vu qu'il était là. Ça c'est fait. Du coup. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Ah oui. Le projecteur. Projecteur. Là il y a un mec. Hop. Élimination. Celui-là. Il est super bien voyant. On va peut-être le cacher. J'attends que le mec fasse son petit tour de ronde. Et qu'il s'éloigne tranquillement. Est-ce qu'il se retourne dans mon côté vers mon côté. Ou est-ce qu'il se retourne vers la gauche. Et pour qu'il me fasse d'eau. Et que je puisse récupérer son pote. Qui fait un gros sommeil. Mais je suis téléporté de l'autre côté. Et génial. Et voilà. D'accord super. Bon bah tant pis. On va dire qu'il dort. Peut-être qu'ils ne le verront pas. Apparemment ils n'ont rien entendu du tout. Ah si. Il a repéré un truc. Merde. Mais il dort. Comment tu peux savoir qu'il est mort. C'est bien le problème. Il a décidé de faire une grosse sieste. C'est pas de sa faute. Regarde il fait nuit. C'est l'heure de dormir. Merde. Non non. Il remonte ma trace. Il a un odorat super développé. Je crois que je sens quelque chose. Quelque chose qui n'est pas italien. Ni allemand. Quelque chose qui sent le hamburger. LSO6. Frites. Je sens le chewing gum américain. Des kilomètres à la ronde. Je suis trop fort. Et il y a un camion qui se ramène. Cachons nous derrière les sacs de ça. C'est bon il ne me voit pas. Et lui il continue. Non c'est bon on peut se casser. C'est bon. Ouh sauvé. Un peu plus il nous trouvait. Apparemment il n'a pas plus réagi que ça. Donc il faut traverser ce mini camp. Parce que là pour l'instant je n'ai aucune possibilité. d'agir à distance avec mon fusil. Il ferait trop de bruit. Et du coup je serai facilement repéré. Par la patrouille. Bon pour l'instant j'ai pu passer sans grande difficulté. On n'a toujours pas réagi. C'est bon. Il faut faire gaffe à celui qui se déplace. Il a tendance à nous repérer très facilement. C'est un peu chiant. Par contre là il n'y a rien. Il y a juste un passage. Au cas où. On n'aurait pas envie de se faire repérer. Ou au cas où justement il nous aurait repéré. On peut se cacher derrière les pierres. Mais là il fonce vers moi. Donc je vais prendre un risque. Si je continue. Il vaut mieux bien se positionner derrière la toile. Parce qu'il y a aussi un peu de glitch dans le jeu. J'ai remarqué. C'est ce qui fait qu'il nous perçoive. Avant qu'on ne soit réellement à découvert. C'est ce qui fait un peu l'effet X-Ray. Et là il a l'air un petit peu bugué. Et il va-t-il se débloquer. Il hésite. Dois-je continuer ? Dois-je me retourner ? C'est bon. C'est bon. C'est parti. Dans son cerveau. Ses deux neurones se sont disputés. Il y a un problème. Ça a bloqué. Alors là par contre. Il y a des mecs. J'entends du Rui. Et ouais. Bon. On va passer sur le côté. Il y a une échelle super. On voit bien la lune. Elle est bien modélisée. Enfin le dessin Paint est bien fait. Il est en HD. C'est bon. Comme les cailloux d'ailleurs. Ils sont vraiment en HD. Au niveau du décor. Bref. Je pense que ça fait déjà 20 minutes. On va commencer à se positionner pour la suite. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il n'est pas très passionnant. Puisqu'on n'a pas fait beaucoup de chemin. Dans cette mission. Et le plus dur reste à venir. Bon. J'espère que ça vous a plu. A bientôt tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?